Bonjour les Locos, je m'appelle Frédéric de Taisy et bienvenue dans mon studio, la Suisse. Les Locois ? C'est qui ça ? Les Locos, les membres du site de Photoloco, tu sais, le site de Blaise Fiedler. Ça te dit quelque chose ? Ah, ok. Mais pourquoi tu leur parles ? Ah, on t'a pas dit. En fait, j'ai rencontré Blaise il y a quelques semaines et je lui ai parlé de mes sorties photos que je filmais. Et du coup, il a regardé une vidéo et il a trouvé ça super sympa. Et du coup, il m'a proposé un partenariat avec Photoloco. Ah, ok. Ah bah c'est cool alors, ça devrait marcher. Bon allez, je te laisse bosser. Ciao. Alors juste pour une précision pour ceux qui étaient abonnés à ma chaîne, avant, vous inquiétez pas, vous aurez toujours accès à mes vidéos sur ma chaîne. Elles seront toujours publiées sur ma chaîne. Elles seront juste en fait publiées sur le site Photoloco une semaine, une dizaine de jours en avance. Donc vous pouvez aller voir le site régulièrement pour voir si j'ai posté des vidéos. Mais de toute façon, autrement, elles seront en accès public comme d'habitude et vous serez notifié quand elles sortiront sur ma chaîne, une dizaine de jours après la publication sur Photoloco. Voilà. Allez Locos ! C'est parti ! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle sortie photo au col de Jaune Passe. Qui est entouré de montagne. Et on est au petit matin. Le soleil va se lever par là-bas. C'est des magnifiques couleurs. Jaune, orange, bleu. Il y avait même un peu de rose avant. Donc tout ce qu'il faut pour faire des belles photos. Alors c'est parti ! C'est sympa ce petit banc. On va peut-être pouvoir en faire une photo. Le problème c'est qu'il y a une butée en fait, juste derrière. Donc si vous voulez l'avoir dans le champ, il faut pouvoir être à très grand angle. Je ne sais pas si il ne va pas fonctionner. On verra bien. Alors, comme je vous disais, je vais essayer d'utiliser ce banc ici, pour le faire comme un premier plan. En fait, je vous montre rapidement autour de moi. Il n'y a pas grand-chose en fait, pour faire des premiers plans. Voilà, un petit 360. Il n'y a pas grand-chose pour faire des premiers plans, donc à la limite après on bougera. Mais pour l'instant, là où je suis, c'est vraiment le seul élément qui se démarque un peu. Donc on va utiliser ça. Il a assez de caractère, il est tout vieilli, donc ça peut être sympa. Et puis surtout, alors je ne vise pas, à la base je voulais me mettre derrière. Bien derrière, et puis viser dans ce sens-là. Mais en fait, le ciel est déjà trop bleu uniforme, ce n'est pas intéressant. Alors que là-bas, il y a encore des nuages un peu roses, oranges. Donc on va essayer de les capturer comme ça. Donc je me suis mis assez bas, par rapport à moi, vous voyez. Je ne le fais pas à hauteur d'homme en fait, parce que le banc est en contrebas. Et donc forcément, le ciel est en haut, logique. Et donc du coup, il y aurait trop d'espace entre mon siège ici et puis les nuages. Donc c'est là, je me rapproche un peu du sol. Et puis du coup, ça permet de compresser un peu les deux éléments. Alors, quel paramètre on va utiliser ? On va partir sur un F9. On va forcer en ISO 100 et puis après, on va lui laisser faire son temps de pose en fonction de ce qu'il a besoin. Donc en fait, là, ma composition, c'est le banc en bas à gauche de ma photo. Donc sur une ligne de tiers. On a grosso modo la butte de terre ici qui couvre grosso modo le premier tiers du bas. Le deuxième tiers, c'est les sapins, les nuages. Et puis le troisième tiers, c'est le ciel. Donc normalement, ça devrait le faire. Je l'ai fait avec plusieurs corrections d'exposition, moins 1, 0, plus 1. Ça sera probablement du moins 1 ou du 0. Mais au moins comme ça, j'ai l'assurance d'avoir ce qu'il faut. Et puis au pire, on simulera un filtre dégradé sur GIMP ou sur Photoshop. En fonction de ce que vous utilisez. Comme je n'ai pas de filtre dégradé, on pourra utiliser deux images pour faire ça. Bon allez, on va chercher un deuxième plan. C'est parti. En fait, mais celui-là, du coup, il se lave face à moi, là. Mais tu regardes dans l'autre sens, en fait, c'est là-bas où les couleurs sont sympas. Il m'a fait une meur tournée. Mais par contre, vous voyez que c'est un peu léger au niveau premier plan. Il faut que je trouve un élément. Tiens, j'ai croisé un autre photographe. Là-bas, au fond. Bon. On va voir si on ne peut pas isoler un arbre ou un poteau ou je ne sais pas quoi. Les télésièges, ce n'est pas forcément très sympa. On va essayer d'avancer et voir ce qu'on trouve. Alors. Comme je vous disais, on a des couleurs super sympas là-bas. Et puis, on a surtout des montagnes très très déchirées. Avec un espèce de trou au milieu. Et juste au-dessus, en fait, on a un télésiège. Du coup, je vais voir si je ne peux pas intégrer le télésiège. Parce que juste la photo sans le paysage, ça ferait un peu bizarre. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. En tout cas, il y a des belles couleurs. Donc, on va essayer, on va bien voir. Allez. Bon, à ce tour-ci, c'est encore utile de mettre le trépied. Parce que j'ai des temps de pose. Au mieux, un cinquantième de seconde. Ça pourrait être encore jouable à la main. Mais avec le trépied, on a une assurance. Et puis, pour cadrer, je préfère. Alors, on va jouer un peu sur la focale. Parce qu'au 18 mm, ça rend les montagnes très très lointaines. L'intérêt, ce n'est pas tant le tire-fesse. C'est plutôt la montagne qui est derrière. Et en fait, je vais mettre le tire-fesse juste au milieu des deux montagnes où il y a un petit creux. Voilà. Allez, parfait, suivante. Alors, il est 8h10. Le soleil est censé être levé maintenant. Avec les montagnes, ce n'est pas forcément le cas. C'est toujours un peu le cas ici. L'heure de lever du soleil avec les montagnes est toujours un peu faussée. En fonction que vous êtes en haut ou en bas, ce n'est pas du tout la même chose. Du coup, comme je disais, autour de moi, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment... Vous voyez, c'est que de la pelouse. Il n'y a pas grand-chose. Je voulais utiliser la route, mais... Ce n'est pas vraiment idéal. Avant, il y avait des... Je vous disais, les télésièges. Donc, pas top, pas top. Donc, on va monter un peu. Et puis, on va bien voir. Il y a un peu plus de sapin et de verdure. Donc, on va voir si on va peut-être utiliser les premiers ports sympas. Allez ! Il y a des montagnes que je faisais tout à l'heure. Vous savez, avec le télésièges. Elles sont maintenant éclairées. Mais par contre, ici, c'est complètement à l'ombre. Donc, à la limite, j'ai pensé qu'on aurait pu utiliser ces petites maisons pour faire un premier plan. Mais comme elles sont à l'ombre, je pense que ça ne va pas rendre grand-chose. Donc, on va attendre que ceci, ça se découvre. Moi, je vais continuer à avancer. Normalement, je vais passer de l'autre côté, du côté éclairé. Alors là, je suis passé de l'autre côté. Le soleil, il va se laver très bientôt là-bas. Vous voyez là, juste devant moi. Ah, oh, c'est déjà éclairé. Et c'est à 100 mètres de vent. Donc, je vais bientôt être en plein soleil. Il y avait un petit banc ici, mais il est face aux arbres. Donc, pas très intéressant. Écoutez, je crois qu'on va aller au soleil. Ça ne fera pas de mal non plus. Donc, le soleil, il va être d'ici d'une minute à d'autres. Donc, je vais poser mon trépied. Je n'ai pas de premier plan. Il y a des belles montagnes en face. Donc, c'est parfait. Et, oula, mince, ça arrive. En fait, je vais utiliser une petite ouverture pour faire un soleil avec des étoiles, etc. Et là, ça arrive, je n'ai pas le temps. Ça va super vite. Bon, je pense que j'en ai une de bonne quand même. J'en ai fait plusieurs. Je ne sais pas si on aura fait des belles photos ce matin. Mais, en tout cas, c'est une belle balade. Et, il fait beau. Il ne fait pas trop froid. Je pensais qu'il serait beaucoup plus froid que ça. Donc, je suis plutôt content. Il y a du soleil. Il n'y a pas de nuages. Au moins, quelques-uns, ça aurait pu être sympa aussi. Mais, ça ne va bien, bleu, aussi. En référence à cet épisode-là. Je suis en train de voir une ligne sympa, là. On a tout le coteau qui est éclairé, là, comme ça. C'est une ligne sympa. Enfin, il y a toujours une maison, là, à côté. Enfin, voilà, quoi. Il faut ouvrir les yeux. Je peux s'arriver en haut. Là, je fais une petite pause. Je vais reprendre mon souffle. De toute façon, derrière, vous voyez, ce n'est pas encore tout à fait dégagé jusqu'en bas de la montagne. Donc, ce n'est pas forcément nécessaire de se presser. Je vais avaler un petit truc. Et, on va repartir. J'ai envie de faire la pause ici. Et puis, là, je me suis rendu compte que, en fait, comme je ne trouvais pas le premier plan, ça serait moi le premier plan. Ce que je fais assez régulièrement, en fait, c'est que, là, ça n'avait pas traversé les trucs jusqu'à présent. Du coup, ça fait 10 minutes que je tourne pour essayer de trouver une composition un peu efficace. C'est-à-dire que, là, il y a mon caillou sur lequel je serai assis. Ça, c'est assez évident parce que c'est le seul qui dépasse. Il ne fallait pas mettre trop de ce côté-là parce que c'est trop à l'ombre encore. Ou sinon, il fallait être très bas de ce côté-là. J'ai essayé de mettre mon appareil photo assez bas de ce côté-là pour que la butte, ici, elle couvre l'ombre. Ça ne rendait pas exceptionnel. Je dépassais de la montagne un peu. Enfin, ce n'était pas top, pas top. Et finalement, voilà comment je me suis mis. En fait, je me suis mis à la verticale, ici, avec le chemin qui descend. Donc, ça fait un peu une ligne directrice. Moi, j'ai regardé dans ce sens-là, également. C'est éclairé. Les montagnes, au fond, elles sont éclairées aussi. On va laisser qu'un petit peu de ciel en haut parce que, de toute façon, il est bleu uniforme. Donc, ce n'est pas forcément très intéressant. Et puis, voilà. Donc, c'est parti. Retardateur, le trépied, donc ISO 100, F8, et puis tout ça, tout ça. J'ai ma capuche qui dépasse à peine de la photo. Je vais en refaire une en essayant de ne pas la faire dépasser. Et puis après, ce sera bon. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez. Allez, maintenant, direction. Là-haut. Ça va bien, on est en haut. Et la vue, je dois dire qu'elle est sympa. Par contre, pour la photo, c'est un peu plus difficile. Je ne suis pas encore convaincu de ce que je veux faire. De ce côté-ci, là, le côté qui était à l'ombre tout à l'heure, il est encore à l'ombre, en fait. Enfin, il y a encore le fond de la vallée qui est à l'ombre et du coup, ça fait des ombres très marquées. Même si on a des sapins ici qui sont au premier plan, en fait. C'est des ombres très fortes et nettes, quoi. Donc, c'est vraiment pas top. Donc, je vais pas essayer de faire un panorama ici, parce que c'est pas très intéressant. Entre les ombres dures et puis les sapins au premier plan qui bouchent un peu la vue, c'est dommage. Ah, là, c'est magnifique, hein, mais en photo, je pense que ça rendrait rien. Dans l'autre sens, on a le soleil dans la figure. Ça me parait un peu difficile. Par là, ça serait possible, mais c'est pas le côté le plus sympa, parce qu'il n'y a pas trop de neige là-bas. C'est pas le point le plus sympa. Et à la limite, c'est encore par là que ça va le mieux. Il y a encore un mont, là. Si je fais comme ça, ça peut peut-être marcher. Ça va manquer un peu de premier plan, mais on va essayer. Alors, j'ai trouvé mon panorama, il va pas être très très large, en fait. Et alors, quelque chose que je sais pas exactement, c'est comment ça va réagir si je mets pas au grand angle. En fait, là, je vais me mettre à environ 35 mm, là, sur APS-C. Et du coup, je sais pas exactement comment ça va rendre ou comment le logiciel va réussir à le traiter. L'idée, en fait, c'est que le ciel, il est tout bleu, c'est pas très intéressant. Le sol, c'est de l'herbe sèche, un peu de neige, c'est pas top top. Donc, en fait, je vais essayer de garder une bande au milieu qui soit assez intéressante, où il y a les montagnes, où il y a de dénivelé, des sapins, etc. C'est pour ça que je vais me mettre à 35 mm. Et puis, je vais en faire un qui est pas très large, je vais faire... Il part d'ici, à peu près, parce que le soleil, il est là-bas. Donc, après, je vais avoir des blancs cramés là-bas, donc ça n'a pas été idéal. Je ne vais pas faire un HDR, donc en simple. Le soleil, là-bas, je vais commencer d'ici, je vais finir là. Donc, voilà, un 45 degrés, mais en zoomant un petit peu. On va bien voir. On va bien faire attention qu'on est en manuel, qu'on est en manuel focus. Que le truc, là, il est bien stable. Il ne va pas bouger. Il faut faire gaffe aussi qu'on est bien horizontal. Je n'ai pas de niveau à bulles, donc je suis obligé de le faire à l'œil. Par contre, je suis content. Il y a une belle lumière, là, vu que le soleil arrive sur le côté. Il y a une belle lumière. Ça, c'est sympa. Ça peut rendre bien, quand même. Je pense que ça peut rendre bien. Sur ce, les amis et les low-cost, je vous remercie de m'avoir regardé. Cet épisode se finit. Dites-nous un peu dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo. Dites-nous également, les low-cost, ce que vous pensez de ce partenariat avec Blaise. Si vous pensez que c'est une bonne idée. Et puis voilà, ce que vous en pensez, tout simplement. Et moi, normalement, si ça vous convient, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle sortie photo. Et en attendant, sortez et amusez-vous. Ciao.